Chers amis, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Je rappellerai jusqu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 du mois d'octobre, le 16 du mois de Mahrejban, un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Shoshonafi Tubatalia et particulièrement de Yoel Periza Ben Meliyah. Deux choses très importantes, on a à peu près 10 minutes de cours aujourd'hui parce que c'est jeudi, on a eu le Mignan un peu tard, donc on a commencé un peu tard. Je tiens à vous rappeler que si je ne donne pas la liste des noms et si je ne réponds pas à tout le monde avec les WhatsApp et les mails, c'est que mon portable s'est cassé il y a déjà plus de 4 jours, qu'il est en réparation et apparemment il ne pourra pas être réparé, tout a grillé à l'intérieur parce que je reçois énormément, il chauffe et il surchauffe énormément, constamment, constamment, je travaille beaucoup avec mon portable ce qui fait qu'il est mort alors qu'il a à peine un an et deux mois. Donc à la vache à l'homme, c'est un portable cachère, il y a eu un bel enterrement pour dire ça comme ça. Donc il y en a qui peut-être attendent des réponses de ma part, je n'ai pas de portable, j'ai pris un ancien portable pour l'instant et aujourd'hui normalement, si Dieu veut, je devrais racheter un nouveau portable et tout réinstaller à l'intérieur, voilà, transférer pour savoir ce qui se passe. Donc patience en ce qui me concerne et c'est pour ça que je ne donne pas la liste de tous ceux qu'on avait mais la liste est présente parmi nous. Donc la refouage de toute notre liste et ceux qui ne sont pas sur la liste, c'est une grande règle pour toutes les Nechamot d'Israël. Alors voilà, ça c'était pour vous dire que je n'ai pas mon portable depuis déjà 4 jours et c'est très difficile, surtout dans ma situation où je travaille essentiellement avec. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui va peut-être agacer quelques personnes, donc ceux qui n'ont pas un esprit assez développé pour comprendre que nous ne sommes pas, comme je l'avais dit, il y a une question d'ailleurs d'Allah, ceci étant, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des juifs et que la vie du juif ne se vit pas qu'au bête à Midrash, chas veshalom, comme le dit Balak, dans la paracha de Balak Bil'am, quand il regarde le peuple d'Israël, il lui dit, ma tuvo alcha yaakov mishkenotecha Israël, pour t'enseigner, disent les Chachamim, que la différence et la magnificence du peuple d'Israël, c'est d'être quelqu'un qui est juif aussi bien à la synagogue qu'au travail, qu'à la voiture, qu'à la maison, et très souvent, malheureusement, on peut tomber sur des cas différents, où tu vois des tzadikim dans la synagogue et des rechayim à la maison, qui parlent mal, qui insultent, et autres, alors on se demande où passer leur Torah. Sur ce, il faut comprendre que la vie active du juif est remplie de Torah et de mitzvot. Pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'une halakha, avec des poskim, parce que les gens sont, pas tous, quand je dis les gens, c'est peut-être une personne ou deux personnes, ne comprennent pas que de parler de vote ou de politique, c'est de la Torah. Parce que moi, votre cher ami, si je peux m'appeler comme ça, je ne sais pas parler de Chol. Pour ceux qui me connaissent de très près, comme vous ici présents, qui venez me voir au travail, qui venez me voir pour vos questions, dans tous les domaines, je ne parle que de Torah, surtout dans un bête midrash. Donc ceux qui ont un petit esprit ou qui ne comprennent pas, au lieu de constamment juger mes cours, vous avez deux options, ou vous écoutez, ou vous changez de chaîne. Mais arrêtez de me casser les pieds, parce que ce n'est plus de la psychiatrie, ce n'est plus de la patience, ça devient du délire. Arrêtez de vouloir me dire constamment ce que je dois dire ou ce que je dois faire. J'ai un raf pour cela, ce n'est pas que je manque d'humilité, c'est que vous vous trompez. Donc je veux bien être humble, je veux bien vous écouter, mais ne dites pas des âneries tout le temps, ça devient fatigant au bout de quelques semaines. D'accord ? Donc voilà, je vais parler aujourd'hui d'une halacha qui s'appelle Est-ce qu'on doit voter selon les poskimes ou pas ? Est-ce que je peux parler de ça sans que tout le monde me dise qu'on peut avoir un cours de Torah ? C'est de la Torah. Pour ceux qui ont étudié le Talmud, ils sauront que c'est de la Torah. Pour ceux qui ont étudié les Kitsur Shukranaruch, ils sauront que c'est de la Torah. Mais que ceux qui sont restés à l'époque encore du curé, qui prêchent ces bons discours dans l'église, alors effectivement, il faut qu'ils évoluent un petit peu, parce que la Torah, ce n'est pas du monastère, ce n'est pas, frères et sœurs, on n'en est pas là. On est dans une situation où, comme vous allez l'entendre, pour les 7 minutes qui nous restent, oui ou non, selon les poskimes, c'est une question qui m'est posée constamment, est-ce qu'Alpi et Alaka on doit ou pas voter ? Ça t'intéresse, Rabbi Asher ? Barour ? Michael ? Tout le monde ici présent ? Vous êtes nombreux, donc on ne va pas commencer à donner vos noms. Ça vous intéresse ? On va voter ça ! Alors justement, hier, il y a eu un très très grand KNS, pour ceux que ça intéresse, avec tous les plus grands poskimes, dont le Rav Shalom Cohen, Rosh Ischiva de Porat Yosef, qui remplace aujourd'hui le Rav Adi Yosef, des poskimes à Dirim, on était plus de 600-700 personnes réunies avec des chapeaux, justement pour parler de ça, et j'ai été le dernier à prendre la parole, bien entendu en hébreu, à expliquer l'étonnant et aboutissant de ce que je voudrais faire du Parti Chasse, renouveler l'image du Parti Chasse, parce que l'image n'est pas appréciée de tous, et au lieu de critiquer, parce qu'il y a des gens qui ne font rien, ils sont sur leur fauteuil, il n'y a rien qu'ils critiquent, les gens sont spécialisés dans la critique. Alors justement, quelqu'un m'a posé la question à propos du cours sur le Réchaïm, qu'on n'a pas fini, qu'est-ce qu'un rachat ? C'est déjà lui. Les gens qui se permettent constamment de critiquer, sans bouger, c'est déjà un rachat, bouge ! Chez Néhémar, est-ce que j'ai une telle référence ? Si tu trouves que dans un endroit, les choses sont mal faites, lève-toi et va les faire. Mais non, il y en a d'autres qui préfèrent la facilité de la parole, mais qui n'ont pas compris combien cela leur coûtera cher. Alors top chrono, pour le peu de temps qu'il nous reste, pour ceux qui sont intéressés à savoir qui dit que c'est une obligation d'aller voter, qui dit qu'il ne faut pas, il y a des postes qui, mais oui, mais, eh oui, mesdames et messieurs, il y en a qui disent il ne faut pas voter. Alors on va commencer parce qu'il n'y en a que deux. Enfin, pour l'instant, je parle de grands poskimes, je ne parle pas du rabbin, du nyeshiva, je parle de les Elzel. Je parle de quels sont les deux poskimes ? Moi, je n'en fais pas partie. Donc ceux qui se reconnaissent à eux, ceux qui adhèrent au Rav Yoël de Satmach, à la Vashalom, c'est un grand sadique, ceci étant, eux ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Nous, on reconnaît Baruch Hashem l'État d'Israël, nous reconnaissons avec gratitude le travail qui a été fait ici, contrairement à ce que là, les médias ont voulu publier, c'est une moti-chemra qui a été fait sur nous, Khas Veshalom. La preuve en est, c'est que le Parti Chasse est au gouvernement, nous reconnaissons seulement, nous ne sommes pas d'accord dès que ça touche à l'imposé de la volonté divine, puisque nous sommes des représentants, entre guillemets, peut-être qu'on ne fait pas super bien le travail, mais enfin, je rappelle qu'on nous met beaucoup de bâtons dans les roues pour arriver à ce travail. Et qu'il est évident que cela demande de l'amélioration. Mais pour s'améliorer, il faut nous donner le pouvoir. Ça veut dire quoi ? Si tu n'as pas les éléments qu'il faut pour améliorer les choses, tu ne peux pas y arriver. C'est comme si que toi, Baruch, qui est un spécialiste des gâteaux, je ne te donne pas les ingrédients qu'il faut pour faire un meilleur gâteau. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Je ne peux pas le faire. Alors, je resterai dans l'opposition, dans la critique, en disant, qu'est-ce qu'a fait Chas ? De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont fait ceci ou qu'est-ce qu'ils ont fait cela ? Ren Katov. Les deux, donc je vous les donne dès maintenant, les deux qui ne sont pas pour le vote, c'est le rave de Satmar, pour ceux qui s'y reconnaissent, donc si les Tunisiens, Algériens ou Marocains se reconnaissent là-dedans, c'est votre problème, et les Netouré Karta, qui ne reconnaissent pas l'indépendance d'Israël, le drapeau d'Israël et ce qui s'en suit. C'est bien entendu, moi je fais partie des gens, comme je vous l'ai déjà dit une fois, et je le répète encore, pour moi, celui qui brûle le drapeau d'Israël n'a rien à faire dans notre pays. Si tu brûles le symbole de ce qui flotte comme bannière au-dessus de notre espoir de revenir après 2000 ans d'absence sur notre terre, et que tu continues et perpétues le travail des Arabes, c'est-à-dire qu'eux, ils brûlent les Palestiniens notre drapeau, et toi tu le brûles. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Les choses sont claires avec moi, vous voyez, il n'y a pas de « je tourne autour du pot ». C'est-à-dire ? Tout comme ceux qui viennent manifester avec eux, contre nous, à critiquer nos soldats, il est évident que dans ce cas-là, je les raccompagnerai volontiers à l'aéroport pour qu'ils quittent le pays. Parce qu'une fois de plus, tu montres dans quel camp tu es. Alors la démocratie, elle est belle, elle est respectable, mais quand elle marche dans les deux sens. Ne l'oubliez pas. Qui sont les poskims, bien entendu, qui disent que c'est une obligation d'aller voter, qui ramène des psukims de la Torah ? Donc pas moi. Qui sont les poskims qui disent qu'il y a un possek qui n'a pas apporté dans l'or les Tzion son avis ? C'est le Rav Ben-Tzion Abba Shaoul qui dit que lui, pour les béhirot de l'État, ça dépend que d'Hachem. Comme ça, il dit. Mais pour les municipales, le Rav Ben-Tzion Abba Shaoul qu'elle allait voter. Pourquoi ? Parce que comme l'a enseigné le Chazon Ish, qui est un des plus grands fervents dans ce domaine et qui obligeait tous ses élèves à aller voter, le Chazon Ish. Donc on parle du Chazon Ish pour ceux qui osent se mesurer. On parle du Chazon Ish, Kulo Torah. D'accord ? Eh bien, le Chazon Ish disait, il y avait l'habitude de dire kol gufé Torah, klouhim baprirot. Carrément. Alors lui, il a fait un psaque qui est explosif. Le Chazon Ish dit, kol gufé Torah. Ça veut dire quoi ? tous les chemins de notre Torah, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient pour les talmuds de Torah, qu'ils soient pour le mikveh, qu'ils soient pour le social, qu'ils soient pour les pauvres, qu'ils soient dépendent des prirotes. Parce que pour pouvoir agir, il faut être à la bonne place. Et une fois que tu es à la bonne place, il faut que tu aies la majorité pour imposer, pour expliquer les choses. L'histoire de la guepraille, par exemple. Regardez l'ignorance des gens, sans critiquer, ce n'est pas méchant ce que je dis. Mais les gens ne sont pas au courant des lois, et ils se permettent de parler. La guepraille ne dépend pas que de la mairie. Elle dépend du ministère de la culture. Ça veut dire que quand, et aujourd'hui il y a des guerres, il faut le savoir, entre la mairie et le gouvernement. Il faut le savoir. Ça veut dire qu'il y a les lois internes, que tu connais parfaitement en Darmon, puisque tu es un spécialiste dans le domaine, avec qui d'ailleurs on s'était entretenu la dernière fois, la sécurité intérieure de la ville, l'éthique, pas le ministère, de l'éducation, oui, la clita dans la ville, oui, l'agglomération, oui, les PV, qu'on appelle ça, les pacarines, oui. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons intervenir, et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas du tout intervenir. Comme par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, il y a encore cinq ans, cela dépendait de la mairie de donner un terrain pour construire, que ce soit une synagogue ou un immeuble. Aujourd'hui, ce n'est plus dépendant de la mairie. Pour ceux qui ne le savent pas, ça dépend de la CNESET. Ils ont repris tous les dossiers. Donc c'est le maire... Exactement. Donc quelqu'un qui s'y connaît en politique d'amont confirme qu'aujourd'hui, comme l'avait expliqué dans l'ASRI à l'époque, le maire dans son bureau, qui m'a dit, je suis obligé d'apporter le dossier bien fermé, bien scellé, comme une secrétaire à la CNESET. Le vote se le fait à la CNESET. Il renvoie le Hichour de le faire. Si on ne le fait pas, ça ferait exactement ce qui s'est passé au... À côté, là, comment ça s'appelle... Hein ? Non, comment ça s'appelle le quartier, là, où ils ont tout construit sans Hichour ? La marina. La marina, non. Non, le mar. Merci, le mar. Pourquoi le mar est en procès aujourd'hui et qu'ils sont arrivés au Bet Mishpat à Elion ? Parce que la mairie d'Ajdod a donné l'autorisation de construire, tandis que le ministère de l'Environnement n'avait pas donné l'autorisation de construire, ce qui fait que la mairie est en guerre contre l'État. Donc juste que vous compreniez un peu que le système, c'est pas... Ouais, je comprends pas. La seule chose intelligente quand tu dis ouais, je comprends pas, c'est que t'as pas compris. C'est la seule chose qui est intelligente parce que si tu comprenais comment ça se passe, comment ça fonctionne, tu ne viendrais pas déblatérer toute la journée des idioties, ravales. Tu perds ton temps. Ne crois pas que c'est... On claque des doigts et enigma racis pour. Donc, il y a des lois, il y a des règles à respecter, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et pour cela, il faut être à la bonne place parce que si tu n'es pas à la bonne place, tes prières ne suffiront pas. Comme le dit la Torah dans la paracha de Bo, à la fin de Bo, eh bien, vous le savez, ou plutôt, pardon, Béchalach, c'est... Matitz Akelai, Daber el-Beni Israel ve'i Sao, il y a des moments dans la Torah où, comme c'est marqué pour Moshe Rabbeinu, Ravlar daber el-Ai, ce n'est pas le moment de prier. Les prières ne sont pas constamment le tremplin de la solution. Il y a des moments où il faut agir. Si tu ne bouges pas, tu n'as pas. Donc, ça devient une obligation d'agir. Où est-ce qu'on le voit, Abim Forash, avec Moshe Rabbeinu ? D'un slogan qu'on va réutiliser Maran, Arabe, on va dire Yosef, Zecher Tzadik ve'kadosh i'vraha, qui, quand il y a eu la faute du Vodor, il dira, Mil Hashem el-Ai, maintenant, choisissez votre camp, montez vers moi, et il enverra les Lévi-Yim descendre dans le Mahani d'Israël, tuer ceux qui ont fait le Vodor. Waouh ! C'est une décision très dure. C'est la décision de Moshe. Si la prière suffisait, comme il l'a fait pour Korach, où il a prié, il n'a pas agi, pourtant, c'est n'est que dans la vie. Il y a des moments où il faut savoir que la prière est la solution. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tandis que des fois, dans la vie, la solution n'est pas dans la prière, elle est dans l'agissement. Dans le fait que Akkadosh Baruch Hu attende de toi quelque chose. Le premier, bien entendu, à obliger le peuple, comme M'sak al-Akha, d'agir, c'est Morenu, bien entendu, Maran, Arabe, Obadiah, Youssef, qui ramène d'ailleurs un verset dans le livre de Shoftim, dans le chapitre He, verset Kaf, Gimel, qui dit comme ça, « De tout celui qui, chasbe shalom, ne va pas voter, qui a l'occasion de pouvoir soutenir la Torah, soutenir l'agdusha en Erette Israël, soutenir notre peuple pour une meilleure alia, une meilleure klita. » Et il dit comme ça, « Oru meroz » Alors il m'a hlouquette là-bas, à savoir, « Oru meroz », est-ce qu'on parle du lieu, est-ce qu'on parle d'une personne, est-ce qu'on parle d'eux, c'est pas le problème. « Amar malachachem » a dit l'ange d'Hachem, « Oru yeshivia » qui l'obahoule ezrat Hachem, malheur à vous qui n'êtes pas venus aider Dieu. » Dans quoi ? Dieu nous a donné un pays. Tu as la possibilité aujourd'hui de faire quelque chose pour aider les ordonnances divines d'aller selon les lois de la Torah et d'Israël. Et je le rappelle encore une fois de plus, notre but, « Chas Veshalom », ce n'est pas de rendre la ville d'Ajdod ou de quoi que ce soit d'autre, Bénébraque. On veut simplement être, par contre, oui, les gardiens de la tradition juive qui aujourd'hui est mise fortement en menace avec des slogans que n'importe quel aveugle ou n'importe quel sourd entendrait. « Oui, nous nous devons de défendre l'honneur d'Hachem, comme l'a fait Pinchas. » Pas à la même façon. Il y a un homme qui a été condamné par tous les poskimes qui, pendant la Gepraï, s'est levé et a, comment dire, Gepraïde, il a poignardé, il a été condamné par tous les poskimes de toutes les tendances. Kipot Shrugot, Kipot Shrorot, ce n'est pas le chemin de la Torah. D'aller manifester comme je l'avais demandé, j'ai été voir mon rab qui m'a dit « Comment tu peux aller manifester pour la Gepraïde ? » Avoir des gens qui vont te provoquer et salir tes yeux. Tu ne peux pas construire une mitzvah sur le dos d'une avera. Donc, il y a des lois et des règles à respecter de ceux qui sont au-dessus de nous et qui comprennent la Torah bien au-dessus de nous. Le problème, c'est que nous sommes dans la génération où chacun se prend pour un tamit racham, pour un posé calaha et il ne connaît pas réellement sa place. Des fois, les meilleures réponses qu'il pourrait donner, c'est le silence. Je finis les versets pour ceux qui veulent entendre du Rav Ovadia Yosef qui disait « Kilo ba ule ezrat hachem » dit donc dans Shovtim, une période catastrophique du peuple d'Israël où les rachamis vont s'exprimer. « Le ezrat hachem ba giborim » Tu aurais dû te lever comme un gibor. Donc, qu'est-ce que nous dit le verset du Rav Ovadia ? Ce n'est pas le moment de prier. C'est le moment de te lever, de prendre le papier et de le mettre dans le calpi. Qui parle ? Maran Arav Ovadia Yosef qui disait que toute personne qui ne va pas voter rendra des comptes devant le trône divin où Dieu lui dira « Je t'avais donné l'opportunité d'agir et tu n'as pas agi. » Sur quoi, une fois, on m'a raconté qui le Rav Mashaik qui s'est présent m'a raconté quelque chose de très beau hier à propos de Maran. Le Rav Ovadia Yosef il disait « Si Dieu veut que tout passe par la prière et par le côté spirituel, alors il t'aurait donné un enfant avec la brit Mila. » Des fois, Hachem, qu'est-ce qu'il fait ? Il te construit tout le corps humain mais il te laisse agir avec ce qu'il faut pour trancher et ce qui ne va pas dans la vie d'un enfant, c'est la orla. Des fois, dans la vie, c'est un tout petit bout qu'il te laisse pour que ta main agisse. De la même façon, il disait le Rav Ovadia Yosef « C'est vrai que tout est minachamayim que je dirige tout dit Hachem. Mais tout comme tu coupes la brite, de la même façon, il faut savoir prendre le bon papier pour donner la force à celui qui représente la volonté d'Hachem. » Vous avez fait rouge à d'abord. Signé Maran Arabe Ovadia Yosef. Rachid, sur ce verset-là, dit « Tu étais proche de la guerre et tu n'es pas venu. » Le Perouche Rachid, il y a mille ans en arrière, sur ce verset-là dit « Tu avais l'occasion de sortir en l'honneur d'Hachem, de sortir en guerre. » Regardez Rachid sur place. « Tu étais proche de la guerre et tu n'es pas venu. » Ça veut dire quoi ? « Mon honneur était mis en application et tu n'étais pas venu. » Juste que vous sachiez, comme me l'a rappelé Yaël Lankry, cette merveilleuse personne avec son mari Baruch, du journal H2 d'aujourd'hui, il y a cinq ans de cela, 17 000 voix ont été jetées à la poubelle parce qu'elles ne sont pas allées dans les bonnes les bons groupes. J'avance quand même. Bien entendu, le chazan-i-sheh-amar gufetorat l'ouim papirot c'est une obligation pour chaque juif quand il a l'opportunité d'aller soutenir la tradition juive pour que, vous savez, ceux qu'on entend pré-critiquer « Ouais, c'est quoi ce pays ? Pourquoi en Israël vous n'avez pas du porc ? Vous n'avez pas de ceci ? Vous n'avez pas de cela ? » Alors, bien entendu, même s'il y a du porc un peu dans toutes les villes d'Israël parce qu'il y a des personnes qui, n'étant peut-être pas juifs ont pris sur eux d'enfreindre pour nous, en tout cas pour le respect que nous ayons dans notre pays il est de notre devoir à nous d'agir en conséquence mais pas que dans ce domaine-là dans tous les domaines c'est pour cela que nous devons les paser nous devons nous diviser à l'intérieur de ce que nous pouvons faire pour que chaque personne ait le dossier qu'il faut pour améliorer la vie des juifs et que la tradition juive soit respectée aussi bien pour le monde orthodoxe le monde traditionnaliste que le monde laïc il est impératif que nous arrivions aujourd'hui à être une unité et non pas un pisour c'est-à-dire un peuple divisé chasve-shalom le Ravchach obligeait tout le monde et disait à voix haute dans sa yeshiva de Ponyovitch que chaque juif a l'obligation de sortir qu'il fallait annuler la Torah pour aller voter Mipi Shema Ravchach tous les admourim sans exception qu'il soit de Tchernobyl le admour de Gour le admour de Belz tous les admourim obligent leurs élèves à aller voter le jour des prirotes parce qu'ils savent que les 5 années qu'ils vont venir sont dépendants justement du choix et de la force et de la force de celui qui sera à la bonne place parce que les manifestations CGTSF d'État en Israël ne marchent pas ça veut dire que le côté manifesté le côté je me réunis dans la prière dans une synagogue pour prier les mâles d'Avardomé il y a un admour je ne sais plus lequel je ne vais pas donner de nom Stam qui avait donné ce fameux machal que tout le monde connaît d'un homme qui était tombé en plein océan il a prié Dieu je t'en supplie Hachem sauve-moi je n'ai confiance qu'en toi il n'y a que la prière qui pourra me sauver et il y a un paquebot qui passe à côté qu'il le voit il dit monte monte il dit non j'ai pas besoin de toi enfin je prie Dieu alors le paquebot s'en va il dit ma genoune je suis là puis un deuxième il prie de toute son âme il est sur le point de couler Dieu lui envoie un yacht qui passe à côté de lui il dit mais dégage j'ai pas besoin de toi moi enfin je prie Dieu et à ce moment là cet homme ne tient plus et il coule dans les flots il se noie son âme quitte son corps il arrive devant Hachem il lui dit mais Hachem j'ai mis toute ma force dans la prière je n'attendais que toi et Dieu lui dit mais imbécile je t'ai envoyé deux bateaux pour te sauver et tu les prends pas donc ta prière elle sert mais si tu bouges et que tu montes sur le bateau et en l'occurrence le bateau s'appelle chasse c'est l'hominastam que le rave tuite où il rentre dans chasse j'y rentre pour changer des choses j'ai rendez-vous si Dieu veut dix jours après les prirotes avec Ariyedhéry le rave Ariyedhéry pour parler justement de renouveler l'imal de chasse et qu'il serait temps que chasse ne soit que l'entité ou l'identité ou le représentant du monde orthodoxe Farad nous devons servir avec la Torah tous les peuples d'Israël comme je l'ai dit à Aviam Salem il faut que nous descendions vers le peuple il serait temps que la Torah s'occupe réellement de notre peuple parce qu'elle est marpée et c'est une solution pour tout le monde mais si on reste dans son fauteuil à critiquer comme il y en a un qui m'a critiqué je ne sais pas si c'est une critique ou pas je vais juger les kaves route bon vous dire au rave tuite que s'il a besoin d'une parnassa alors je voterai pour lui je fais juste une parenthèse une fois de plus de l'ignorance et la méchanceté des gens c'est que ici Laurent Darmon qui connaît parfaitement le système est-ce que nous sommes payés ? voilà c'est du bénévolat absolu c'est du temps c'est des rendez-vous c'est de l'énergie et avec trois collègues à la diriger ici ma collègue 80 mails en tout avec les les whatsapps les rendez-vous qui n'en finissent pas les choupot j'ai encore une choupa ce soir des séminaires dans toutes les villes hier j'étais à Natania avant-hier j'étais à Ashkelon et je dois retourner à Ashkelon pour organiser parce qu'ils n'ont pas de rave là-bas donc soyez gentil soyez gentil l'ignorance rend bête mais ne devenez pas ridicule nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons nous n'avons pas de fiche de paye nous n'avons pas d'argent c'est du volontariat c'est volontaire parce que vous l'avez compris je n'y gagne rien je n'y gagne rien j'ai beaucoup hésité avant de dire oui parce que ça engage aussi ma famille personnelle ça faisait deux semaines que je n'avais pas vu ma mère hier deux semaines je suis parti la voir je suis resté deux heures avec elle je suis remonté alors soyez gentil arrêtez constamment cette bassesse d'esprit de dire Sidrave Tuitou il a besoin d'une parnassa je ne suis pas payé en douille parce que je ne vois pas d'autres mots je ne peux pas c'est côté tunisien qui ressort des fois mais ne j'aime le amour de Perleville pareil le stapler pour ceux qui ont entendu qui était le stapler c'était le père du Rav Kanievski Passak Cheikh Hayav Kol Yehudi de monter dans les Calpi pour aller voter vous entendez les noms qu'on donne le Rav Kanievski lui-même a demandé d'ailleurs dans la ville d'Ajdod de voter chasse le Rav Mazouz opposé au mouvement chasse pour des raisons qui le concernent je n'ai pas l'autorisation ni le niveau de lui pour un autre mouvement pour des raisons personnelles dont il a parlé à la radio le Rav Shalom Kohen pour ceux qui ne le savent pas c'est le Gdolador aujourd'hui c'est le Rosh Nassib Neisraël c'est celui qui remplace le Rav Obadiah Yosef aujourd'hui le Rav Benzion Moussafi pour ceux qui le connaissent bras droit du Rav Obadiah Yosef il n'y a pas ce qu'à dire le Rav Reu Ben Elbaz tout le monde j'ai vérifié hier en long et en large j'ai même appelé des Poski Malakha pour avoir d'autres renseignements qui m'ont confirmé m'ont donné les références au téléphone je n'ai pas le temps de tout noter je ne voudrais pas vous faire perdre du temps je n'ai pas l'intérêt mais quand on entend la liste que je viens de vous donner bien entendu Rabbi David Abou Hatzerah le Rav David Pintosh tous les Gdolim tous ceux qui sont considérés en tout cas comme représentants de la Torah y compris bien entendu du côté des Kipots Rougot que ce soit le Rav Tsu Kerman que ce soit mon cher Etandrami le Rav Yoel Ben Aroche que ce soit le Rav un des plus grands de cette génération des Kipots Rougot et je pèse bien mes mots que le Rav Uri Cherki directeur de la yeshiva du Mahron Meir même du côté des Kipots Rougot des Kipots Rorot les Brestlev tout le monde va voter c'est un devoir civique parce que ça voudrait dire que tu n'en as rien à faire de ce qui se passe dans ta ville enfin qu'est-ce que tu attends que ce soit encore plus catastrophique pour pouvoir manifester il faut être à la bonne place et avoir les bons éléments qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête pour le comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête c'est peut-être un problème de jalousie ou je ne sais pas quoi alors une histoire que m'a raconté le Rav Mashiach hier j'aimerais vous la faire partager du Rav Ubadia Yosef il m'a raconté une très belle histoire qui s'est passée à Rav Mashiach à Nimesetet au Trachar quand le Rav Ubadia Yosef est arrivé d'Egypte vous savez qu'il était le grand rabbin d'Egypte au Caire il n'avait absolument aucun sou il est arrivé il n'avait même pas de quoi s'acheter une lachmania les seuls qui lui ont proposé un travail dès qu'il arriva en Erette Israël pour sa situation urgente en le nommant en le nommant Dayane des Bédine c'est la Hedah Haridit à cette époque là revenez il y a 47 ans en arrière l'Aedah Haridit contre l'Etat d'Israël lui a proposé de devenir le Dayane dans le domaine de la Torah de leur poste en contrepartie d'une très très grosse somme d'argent qu'il recevra de l'Aedah Haridit financier par leurs élèves dans le monde entier mais à une condition où il ferait un Psa Kalach qu'il ne faut jamais aller voter donc on parle ici de qui ? de Satmar d'Enetore Karta le Rav Ovadia refusa catégoriquement n'ayant pas de quoi manger il se leva et partit immédiatement en disant non seulement il faut voter mais j'irai le premier moi-même voter annuler la Torah et aller voter pour un meilleur avenir spirituel et matériel pour les enfants d'Israël Kar Amar Marana Rav Ovadia Yosef bien avant qu'il ne prenne à cette époque là le mouvement chasse était entre les mains il venait d'être créé je me rappelle par le Rav Shach lui-même et sera retransmis dans les mains du Rav Ovadia Yosef quelques années plus tard moi-même j'irai voter pourquoi ? il dit je vais voter car nous avons le devoir de soutenir notre Torah et nos traditions juives pour améliorer le pays et la clitade pour l'alière des futurs qui seront discutés où ? à la Knesset si c'est à la Knesset et que nous ne sommes pas à la Knesset si c'est à l'Amérique et que nous ne sommes pas à l'Amérique comment pourrons-nous agir ? nous devons agir a dit Maran donc s'il y en a qui se prennent plus grand que le Rav Ovadia Yosef Habibi tu ne m'intéresses pas tu as juste un problème psychiatrique à mon avis ou de jalousie ou je ne sais pas ce qui t'arrive encore dans ta vie mais d'oser contredire la liste que je viens de vous donner c'est que tu as vraiment un problème d'orgueil démesuré à l'image de la Brite Mila donc je vous l'avais déjà cité avant choisir le bon personnage qui nous dirige c'est les agres ah oui et le Rav Ovadia avait fini ce qu'il m'a dit hier le Rav Mashiach choisir le bon personnage pour diriger le peuple ça s'appelle Zikou Yarabim ça du Rav Ovadia Yosef Zikou Yarabim ça veut dire tu donnes le mérite à tout le peuple d'Israël de donner du mérite Lema Al-Memdouba parce qu'ils n'ont pas compris je vais le dire tout de suite et bien si Bezrat Hashem tu as voté les bonnes personnes qu'il fallait et que des mitzvot se font dans cette ville qu'il y a une belle harmonie dans cette ville le mérite de cela c'est pour toi mais si Chaz Veshalom tu as lutté pour des gens qui vont se battre contre nous qui vont se battre contre la tradition juive toutes les avérotes qui seront faites sont pour toi puisque tu les as soutenues et si tu ne vas pas voter ça s'appelle non-assistance en Torah en danger même si la Torah n'est jamais en danger parce que Dieu bien entendu je dis ces phrases parce qu'il y a des gens qui vont dire mais la Torah ils croient qu'elle est en danger dépendant de lui non je comprends les esprits tordus donc je préfère avancer Troufal Hamaka et bien même si notre Torah ne sera jamais en danger il est de notre devoir la parécha de Pintras d'agir en conséquence lui a pris un remarque et il a transpercé des gens nous nous prendrons une petite feuille innocente Bezrat Hachem sur laquelle il y aura marqué Chaz et pour les élections pour le maire Lasserie comme le demandent tous nos chachamim on la mettra Bezrat Hachem dans le calpi parce que ce sera à nous notre façon de transpercer l'histoire pour une meilleure Torah universelle qui tolérera qui respectera et qui donnera une meilleure image en tout cas je me battrai je ne sais pas si j'y arriverai j'espère y arriver j'ai des réunions pour cela j'espère que mes opinions seront acceptées pour Bezrat Hachem que nous ayons un meilleur avenir cher Jamy je finirai juste à vous dire par vous dire une chose je voulais vous parler des dangers mais voilà tous les chachamim sont là il faut qu'on faut qu'on mette un terme à ce chiour ce chiour Torah c'est que les dangers des élections sont définis essentiellement par du Lachonara du Mochishemra des gens qui déblatèrent des bêtises plus grosses que leur tête des gens qui ne connaissent rien aux lois et qui se permettent d'en parler faites très attention que si vous n'ayez pas la sagesse d'écouter la parole de nos chachamim ayez au moins la sagesse de vous taire arrêtez de critiquer comme hier l'a dit le Rav Shalom Cohen quand il a pris la parole dans la yeshiva du Rav David Pinto il a dit il nous est interdit de critiquer les autres parties nous sommes là pour vendre ce que nous avons et c'est mon opinion même si de l'autre côté il a dit les slogans sont extrêmement violents et virulents contre notre Torah il est de notre devoir d'intervenir comme un marsom et de nous remettre en question parce qu'effectivement si on nous critique c'est peut-être aussi on doit se remettre en question alors on se remettra en question mais en attendant donner de la force à Hachem Shabbat Shalom Zagwaro